Nous allons annoter une nouvelle séquence. On va cliquer d'abord sur My Basket. Par la suite, nous allons choisir la deuxième séquence. Et pour cela, nous devons cliquer sur Stylo. Et voilà notre séquence. Avant de commencer à l'annoter, nous allons la sélectionner. CTRL-C, la copier, et ensuite chercher les ORF par l'outil SMS ORF Finder. Là, vous constatez que vous avez l'outil ORF Finder. Donc, nous allons coller dans le champ de séquence notre séquence requête. Nous allons faire des réglages. On va laisser un icodon. On va choisir les trois cadres de lecture. On va commencer d'abord par le sens direct, par la suite, reverse, indirect. Pour la longueur des codons, on va choisir un maximum de 60. Et on va laisser le code génétique standard. Par la suite, on va soumettre notre requête. Pour cela, il faut cliquer sur Submit. Donc, nous allons obtenir nos ORF. Vous avez trois ORF. Donc, la première, séquence nucléotidique et sa translation en séquence protéique. Celui-là, c'est le premier ORF. Le deuxième ORF, from two, de la base 152 vers la base 502. avec la séquence nucléotidique et sa traduction en protéines. Et le troisième cadre de lecture avec sa séquence nucléotidique et la translation en protéines. Donc, il faut d'abord repérer le nombre de bases. On va choisir l'ORF le plus long. Donc, l'ORF ici le plus long, c'est bien sûr le frame 1. Donc, dans le sens direct. The direct strand. D'accord ? Alors, nous allons d'abord copier nos résultats pour le sens direct. Copier. Et nous allons revenir vers notre site Eugène et aller vers la gauche pour poster nos réponses. Donc, on va cliquer sur ORF Finder, Finding plutôt. Nous allons copier nos résultats, comme vous le constatez ici. Tous les résultats. D'abord, le sens direct. Nous allons aussi copier et coller l'ORF le plus long pour le sens direct. avec sa séquence protéique, nucléotidique et protéique. Par la suite, donc, nous allons écrire le protocole que nous avons effectué pour répondre à notre requête. Pour chercher les ORF, les cadres de lecture. Avant tout, donc, il faudrait toujours cliquer sur SAVE, NOW, pour enregistrer le travail et ne pas le perdre. Maintenant, on va faire la même chose pour le sens indirect. Toujours, on va sélectionner notre séquence. On va d'abord copier et la coller dans l'outil SMS. Ici, dans le champ. Donc, nous allons faire les mêmes réglages. Un icodent. Cadre de lecture, les trois cadres de lecture. Mais cette fois, ça sera le sens reverse. Pour la longueur maximale des codents, on va choisir toujours 60. Et pour le code génétique, on va laisser standard. Ensuite, on va soumettre notre nouvelle requête. Et en cliquant sur SUBMIT. La même chose. Donc, on a un autre résultat concernant le sens reverse, comme vous le constatez ici. Donc, on a le premier cadre de lecture, FRAM 1, séquence nucléotidique avec sa translation. Le deuxième, le nombre de FRAM 1. Donc, il y a deux pour le FRAM 1. Avec sa séquence nucléotidique. Et ensuite, vous avez le FRAM 2. Aussi, séquence nucléotidique et protéique. Et le troisième cadre de lecture aussi, que vous avez ici. Vous avez deux. FRAM 3. Le nombre 1 et le numéro 2. D'accord ? Numéro 1 et numéro 2. Vous constatez ici combien de bases pour chacun pour pouvoir choisir l'ORF le plus long. La même chose. On va copier ces résultats. Et on va les coller dans Eugène, dans l'onglet Résultats, ORF FINDER, FINDING. Alors, là, normalement, je n'ai pas encore collé la deuxième concernant le sens résultat sens indirect. Donc, on va coller le résultat et on va choisir l'ORF le plus long. C'est le dernier, le nombre 2, FRAM 3. Avec sa séquence protéique. Copier. Et on va le coller au niveau des résultats pour le sens indirect. On va écrire ici sens indirect. Et on va coller le résultat de l'analyse. On va choisir l'ORF le plus long pour le sens indirect. Et par la suite, il faudrait toujours enregistrer. Save now. Donc, on a fini la première partie. Et on va faire la deuxième partie concernant le calcul du poids moléculaire. Et on va faire la deuxième partie concernant le calcul du poids moléculaire. Et on va faire la deuxième partie concernant le calcul du poids moléculaire.